Et bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle mise à jour sur No Man's Sky. Elle est tombée juste hier, justement le 13 avril, il était aux alentours de 16 heures. Et du coup c'est une mise à jour qui est axée sur tout ce qui est le combat spatial et notamment la piraterie. Donc je vais vous la présenter à la fois directement sur la page web, le changelog de l'éditeur, je vais vous montrer tout ce qu'il y a à savoir. Et je vous la présenter également in-game, vous allez pouvoir voir en fait tout ce qu'il y a à savoir du coup sur cette mise à jour. Et je vais vous montrer les petites astuces et tout, comment ça fonctionne. Alors déjà cette mise à jour, qu'est-ce que c'est exactement ? Il s'agit d'une mise à jour tout simplement sur la partie de la piraterie, comme on le voit c'est tout ce qui est... On entend d'ailleurs en background le jeu qui me dit attention menace détectée, c'est un petit peu le fil rouge et le fil conducteur de cette mise à jour. Alors en fait, cette mise à jour en fait est axée comme je vous disais sur la partie hors-la-loi, donc il s'agit de la mise à jour 3.85. Elle intègre des nouveaux systèmes hors-la-loi que je vais vous montrer, que je vous présente directement dans la vidéo. La possibilité de recruturer votre propre escadron de chasseur, donc ça c'est super intéressant. Vous allez pouvoir faire du combat spatial un petit peu avec vos propres escadrons PVE. Vous allez pouvoir recruter des PNJ et vous aider pendant les combats spatiaux. Des combats qui ont été améliorés, donc je vais vous montrer exactement qu'est-ce qui a été amélioré pendant ces combats spatiaux. Et surtout les fameux Solar Sheep qui sont les nouveaux vaisseaux qui ont été intégrés du coup dans No Man's Sky. J'ai failli dire Star Citizen, mais bon on est sur No Man's Sky. Donc du coup au niveau de ces nouveaux vaisseaux, c'est ceci en fait, c'est les vaisseaux avec les voiles solaires. Alors qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces vaisseaux du coup avec ces voiles solaires ? Le premier particulier c'est que vous voyez déjà leur forme, je vais vous montrer au niveau de l'animation c'est assez stylé. Et en fait ils ont également des technologies uniques. Alors qu'est-ce qu'ils ont exactement comme technologies uniques ? On voit ça tout de suite in-game. Alors vous l'avez ici du coup le vaisseau. Moi j'aurais trouvé un de classe S. Vous voyez la technologie unique c'est celle-ci en fait, c'est la fameuse voile espérale. Alors c'est une voile en fait qui comme vous explique, qui a fait des hautes performances. Et notamment qui offre un boost substantiel au niveau du carburant. Et il permet aussi également la recherche photovoltaïque du système de décollage. Donc ça équivaut un petit peu ce qu'on avait avant avec l'amélioration de classe S qu'on pouvait mettre avec le propulseur de décollage. Sauf que là elle est intégrée, préintégrée directement dans le vaisseau. Et comme vous voyez, l'efficacité du propulseur, il vous le met à 80%. Le turbo à 15%. La recherche automatique. Et également une manœuvrabilité. Donc c'est des vaisseaux qui sont un petit peu plus maniables. On va dire qu'ils sont un petit peu plus... On a des vaisseaux qui sont un peu plus volivalents. A la fois pour faire un peu d'exploration. Mais également du combat spatial. Puisqu'il s'agit notamment du combat sur cette mise à jour. La précédente mise à jour était beaucoup axée sur le combat terrestre. Celle-ci est beaucoup axée sur le combat FPS. Donc je vais vous montrer tout simplement in-game. Voir ce que ça donne de décoller avec le vaisseau. Regardez la petite animation. Voilà. Hop. Les trucs qui se déploient sur les côtés. On sort. Et regardez là, vous avez hop. Les panneaux qui se déploient. Photovoltaïque. Et voilà. Hop. On a les panneaux qui se déploient. Donc du coup, ça c'est la première mise à jour. C'est par rapport à ces vaisseaux. Alors il faut savoir que ces vaisseaux-là, vous allez pouvoir les trouver. Moi, je les ai principiellement trouvés dans les systèmes hors-la-loi. Je vais vous expliquer comment trouver ces systèmes hors-la-loi. Vous avez aussi, regardez, au niveau des frégates qui arrivent. Vous avez également les effets de distorsion qui ont été améliorés. Et ce qui a été amélioré également, c'est toute la partie, voilà, au niveau des combats spatiaux. Alors on va essayer d'en faire un. Je vais vous montrer tout de suite. Vous allez voir en fait que les combats spatiaux, c'est relativement simple. Il y a maintenant une gestion du bouclier. C'est-à-dire que votre ennemi en face de vous va tout simplement avoir un bouclier que vous allez devoir faire tomber avant de faire tomber la coque du vaisseau. Sur le bouclier, on le voit, il est en jaune. La vie du vaisseau, elle est en blanc. Alors vous allez le voir, hop, il est encore à deux portées. Voilà, on le voit ici. Et là, vous voyez, vous avez l'espèce de petite bulle qui s'active. Et cette petite bulle, vous allez d'abord la faire tomber. Vous voyez, évidemment, le bouclier se recharge. Je vais vous montrer après au niveau de l'escadron. Vous voyez, ils arrivent. Là, ils sont en train de m'aider. J'ai deux vaisseaux qui m'aident également. Et donc, du coup, il y a l'objectif, c'est forcément de faire, bah, au spatial, de faire exploser le vaisseau. Ils ont amélioré aussi également les explosions au niveau du fonctionnement des... Pour apporter un petit peu plus de satisfaction, en fait, in-game. Que vous puissiez, en fait, tout simplement profiter un peu plus. Et quand ça explose, ça fait des gros boums. C'est assez stylé, c'est assez bien fait. Alors, qu'est-ce qu'ils ont également amélioré ? Parce qu'il n'y a pas que ça. Il faut savoir qu'au niveau du combat spatial, ils ont également amélioré le potentiel, en fait, au niveau des armes. Il faut savoir que maintenant, ils nous le présentent. D'ici, je vais vous montrer, tout simplement, sur la mise à jour. Hop, on va revenir ici, directement, sur la petite page web, là. Juste là, je vais vous montrer un petit peu plus bas. Ils nous l'expliquent vraiment tout en bas. Toute la partie au niveau des... Comment dire ? Des canons et des vaisseaux ont également été améliorés. Donc, ça veut dire, en fait, que vous avez, par exemple, le canon phasique qui est capable de drainer, tout simplement. Vous voyez, le phasbeam, il nous l'explique ici. Vous voyez, il vous indique que toutes les armes des vaisseaux ont été améliorées et écriblées pour favoriser la décision tactique lors des combats. Alors, par exemple, vous avez... Donc, vous devez forcément faire tomber le bouclier. Alors, il faut savoir que les boucliers régènent assez vite. Si, par exemple, vous avez des sentinelles en face de vous, ça régénère très, très vite, en fait, au niveau des sentinelles. Forcément, oui, parce que c'est des forces de sécurité. Et du coup, par exemple, vous voyez le phasbeam. Lui, il va permettre de drainer le bouclier de votre adversaire. Alors, du coup, je vais vous montrer un petit peu comment gérer, tout simplement, l'escadron. On le voit, vous les voyez autour. Là, ils sont... On les voit avec l'espèce de traînée jaune. Ce sont des escadrons de pilotes qui m'aident. Que vous pouvez, tout simplement, appeler, en fait, ici. Vous pouvez appeler véhicule. Et là, vous avez congédié ou renvoyé l'escadron. Cet escadron, on le gère tout simplement au niveau du cargo. Alors, on va aller dessus. Je vais vous montrer exactement où ça se passe. Vous voyez tous les effets, notamment, de rentrée avec les frégates. C'est magnifique. Alors, il y a une chose qu'il faut savoir aussi au niveau des vaisseaux. C'est que les vaisseaux, vous en avez maintenant la possibilité d'en avoir neuf. Et non plus six. D'ailleurs, je me suis pris un autre vaisseau rouge. Je vous le montrais tout à l'heure. Il a une voile solaire un petit peu différente. Alors, vous l'avez vu ici. Je vais vous le remontrer à nouveau. Vous voyez, maintenant, vous avez une cape, également, qui est présente. Je vais vous montrer également où est-ce que ça s'installe, cette cape-là. C'est relativement simple. Ils en avaient une de base gratuite. Donc, on va aller tout simplement dans le cargo, ici. Alors, c'est juste ici, en fait. Ça se gère exactement au même endroit où vous gérez votre flotte. En fait, vous allez là. Ici, quand vous allez faire gérer la flotte, vous allez forcément gérer la flotte des frégates. Et ici, vous faites tout simplement gérer l'escadron. Et voilà, en fait, vous avez la possibilité d'avoir à peu près quatre personnages au niveau de l'escadron. Il faudra forcément les débloquer. Vous voyez ici, par exemple, c'est 10 000 nanites. Donc, c'est de plus en plus cher au fur et à mesure que vous le débloquez. Le dernier step n'est quand même pas donné. Vous avez la possibilité de renvoyer l'escadron. Vous pouvez également avoir la possibilité de l'améliorer. Donc, en fait, vous voyez, il vous indique comment est la classe du vaisseau, les capacités du pilote. Donc, forcément, ça vous consomme également dynamique. Donc, ça vous permet de monter, faire passer un step supérieur. Donc, si vous trouvez un pilote, par exemple, qui est... On le voit ici, d'ailleurs. Le pilote, il est de classe A. Je peux l'améliorer. Ici, il est de classe S. Je ne peux pas l'améliorer. Il est déjà au maximum. Donc, du coup, ces pilotes, en fait, vous allez pouvoir, déjà, les trouver dans des stations spatiales. Je vous montrais également, quand vous allez dans une station spatiale, vous pouvez discuter avec un pilote. Vous allez auprès du vaisseau. Et c'est exactement pareil que quand vous faites une transaction pour vendre ou acheter des biens. ou proposer d'acheter le vaisseau, vous allez avoir un troisième choix qui vous sera proposé pour le, comment dire, l'embrigadé, en fait, le recruter, tout simplement, dans votre brigade. Alors, c'est un peu bizarre. Je ne sais pas s'il y a un bug ou pas. Moi, je ne l'ai pas eu toujours. Ça m'est arrivé parfois que sur certains PNJ, ça ne s'affiche. Ça ne s'affiche pas. J'ai dû changer ce système. C'était un peu spécial. Mais vous pouvez, en théorie, potentiellement, recruter tous les pilotes qui vous passent sous la main. Il suffit juste d'aller leur parler auprès de leur vaisseau. Alors, vous le voyez, ils ont un petit peu des statistiques ici. Ils vous indiquent, vous voyez, les potentiels de combat, tout ce qui est acrobatie, subtilité, espérance de vie, victime confirmée. Puis là, ils vous ont des petites remarques. Alors, je pense, de ce que j'ai compris, c'est qu'on peut améliorer, en fait, vous voyez ici, monter la classe du vaisseau et les capacités du pilote. Mais je ne sais pas, en fait, si ça augmente tout d'un coup ou si ça va vous mettre tout en exceptionnel. Je me demande s'il n'y a pas un peu, comme vous savez, sur les frégates, le fait que vous envoyez les frégates et elles font de plus en plus de missions. Et ils s'améliorent également au fur et à mesure avec le temps et peut-être aussi avec le nombre de victimes qu'ils ont fait. Donc, à voir. En tout cas, vous pouvez améliorer votre pilote ici, déjà, avec des nanites. Il faudra déjà, la première fois au début, forcément venir ici dans votre cargo. Donc, si vous n'avez pas de cargo, évidemment, il va falloir en trouver un. Et c'est là-dedans, dans la gestion de la flotte, là où vous gérez vos frégates, que vous débloquez les emplacements pour ensuite pouvoir directement recruter d'abord vos pilotes. Donc, pensez bien à faire ça dans un premier temps. Alors, regardez-moi ces magnifiques voiles qui se déploient, là. C'est vraiment sublime. Je vais vous montrer, du coup, comment on fait pour trouver un système pirate et vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, parce que c'est un peu le cœur de la mise à jour également. Alors, déjà, dans un premier temps... Ah, regardez, il y a même un système de scannage de cargaison. Ah, c'est chiant parce que, du coup... Ah, il faut obligatoirement, en fait... Ah, c'est très très chiant, en fait. Je vais vous expliquer, en fait, le principe. C'est que vous avez, en fait, des cargaisons qui sont illégales, en fait, dans votre soute. Notamment, là, j'avais un passeport plastifié. Et, en fait, vous l'avez vu, en bas à droite, il m'a proposé, du coup, de... Il m'a dit que les autorités étaient en train de scanner, en fait, tout simplement, mon vaisseau. Et donc, du coup, j'ai la possibilité, en fait, de contrer ce scan. Donc, il y a une amélioration que je peux installer dans le vaisseau qui permet de contrer ce scan. Alors, le problème, c'est qu'il faut pouvoir trouver le raccourci clavier pour l'activer tout de suite. On n'a pas beaucoup de temps. Et donc, vous voyez, par exemple, il me dit ici, tout simplement, est-ce que je veux remettre la contrebande ? Donc, là, c'est les plumes prismatiques. Je vais vous expliquer, justement, je vais vous montrer ce que c'est. Vous pouvez refuser de coopérer. Donc, du coup, ça va me permettre de vous montrer un peu les différentes méthodes de combat, notamment avec les sentinelles. Voilà, donc, là, refus de coopération. Et vous allez voir, notamment, que, par exemple, au niveau des sentinelles, par exemple, si on prend, du coup, ici, le rayon phasique, vous allez voir que le rayon phasique permet de drainer un peu mieux leurs boucliers. Ça va un petit peu vite. Là, j'ai mon escadron qui va m'aider. Vous voyez, le rayon phasique, par exemple, draine plus facilement le bouclier. Ça va un petit peu plus vite. Par contre, vous voyez qu'il fait un petit peu moins de dégâts sur la coque. Donc, ce sera à vous, en fait, tout simplement, de switcher au niveau des armes. Donc, ça donne vraiment un intérêt, en fait, au niveau des armes. Et vous voyez que le bouclier, par exemple, ici, de la sentinelle, est remonté extrêmement vite. Vous voyez, alors, forcément, c'est des forces de sécurité. Donc, ça va être un peu plus de challenge. Moi, je l'ai fait la dernière fois avec des rayons phasiques de base. Je suis monté jusqu'au niveau 5. Vous voyez, complètement, en haut à droite, vous avez une espèce de petit triangle, enfin, losange noir avec un rond rouge à l'intérieur. C'est votre niveau de recherche et vous pouvez monter jusqu'à 5. En fait, si vous montez jusqu'à 5, à la fin, vous avez un cargo sentinelle qui vient vous casser les pieds. Ils n'ont pas changé le endgame par rapport à ça, du coup. C'est vraiment qu'un cargo sentinelle qui va vous faire chier après. Ils n'ont pas fait comme sur le sol. Vous pouvez fight les sentinelles au sol et après les désactiver. Ça, ils ne l'ont pas mis en place pour l'ensemble des systèmes encore. Peut-être que ça viendra par la suite. Vous voyez, c'est un peu plus compliqué. Il faut vraiment lui faire tomber son bouclier très rapidement. Et c'est un petit peu plus long, en fait, au niveau des combats sentinelles. On va essayer de faire ça rapidement. Il me fait vraiment chier, là. Où il est ? Vous avez une alerte de bouclier faible. Donc, évidemment, forcément, si vous avez des... Pensez bien à prendre du sodium, notamment, pour recharger votre bouclier. Et pensez bien, notamment, par exemple, à... Comment dire ? À mettre pas mal d'améliorations, en fait, au niveau de votre vaisseau. Parce que c'est, notamment, au niveau des améliorations des boucliers taille S, etc., et tout. Ça va permettre de vous servir et, justement, d'être un peu plus efficace au combat. Envoyer les traînées de feu au fur et à mesure que vous lui tirez dessus. Alors, du coup, par exemple, l'infra-couteau est un peu plus... Est un peu moins efficace qu'avant. Il faut vraiment essayer de... Vous voyez, par exemple, le lance-roquette n'a pas fait de dégâts, en fait, tout simplement, sur le bouclier. Donc, ou un petit peu moins que le rayon phasique. Alors, ce qui est un petit peu embêtant, c'est que c'est pour switcher, en fait, d'armes à chaque fois. C'est pas simple. Il faudrait vraiment qu'ils mettent un système de raccourci clavier, je pense, pour... Après, vous aurez peut-être sûrement des modders qui vont se charger de faire ça. Voilà, ça y est, on l'a fini. Donc, du coup, pour pouvoir trouver, du coup, les systèmes pirates, il vous faut, dans un premier temps, installer systématiquement le scanner de conflit. Sinon, vous ne le verrez pas. Ensuite, il vous fera tout simplement aller dans la carte galactique. Alors, vous n'êtes pas obligé, nécessairement, de vous mettre en système de filtre. Vous voyez, par exemple, ici, on peut choisir les filtres, formes de vie, conflit, etc. Ça, vous n'êtes pas nécessairement obligé. Vous pouvez le faire sans. Alors, par contre, c'est vrai que ça change un petit peu plus les couleurs. Mais vous voyez, par exemple, ici... Hop là, si on clique dessus, ici, on va faire agrandir. Vous voyez que ce système-là, par exemple, il est contrôlé par des pirates. Donc, il va vraiment falloir que vous cherchiez, en fait, tout simplement, cette information. Donc, vous voyez, c'est dans la zone conflit. Donc, si vous n'avez pas le scanner de conflit installé sur votre vaisseau, ça ne fonctionnera pas. Alors, il faut savoir que ce type de scanner ne fonctionne pas, ne peuvent pas être installés sur les vaisseaux vivants. Donc, bien attention, les vaisseaux vivants, c'est vraiment des technologies spécifiques. C'est installé sur les vaisseaux type combattant, type navette, etc. Et notamment, les nouveaux vaisseaux solaires. Et donc, du coup, là, on va y aller. On va faire la distorsion. Alors, qu'est-ce que sont notamment ces fameux systèmes pirates ? Il faut savoir que ce sont des systèmes qui ont été récupérés, tout simplement, par des pirates. Alors là, il faut savoir que les pirates peuvent être de différentes espèces, différentes races aliennes. Alors, ça y est, on a à nouveau une bataille. Décidément, ça n'arrête pas. Vraiment, sur cette mise à jour, c'est des batailles quasiment continuellement. Donc, il va falloir un petit peu vous y faire. Il y a un cargo également qui se fait attaquer. Ça va être un peu plus de challenge là-dessus. Il est assez beau, ce système. Donc, il faut savoir que ce sont des systèmes, en fait, tout simplement... Bon, il y a un fou de la paix, oui. Qui sont occupés, en fait, par des différentes races aliennes. Alors, ça peut être Geek, Korvax, etc. Mais qui sont un petit peu d'appétence rebelle, d'appétence pirate. Donc, du coup, contrairement à ce que j'ai pu croire, je pensais au début que c'était les systèmes abandonnés qui avaient été récupérés par les pirates. Mais ce n'est pas le cas. Ce sont vraiment n'importe quel système. Alors, il faudra voir si, par exemple, vous êtes installé dans un système en particulier. Si ça a changé, que vous vous retrouvez un peu avec un système pirate chez vous, alors que vous n'en avez pas avant. J'avais pensé à ça au niveau des systèmes abandonnés. Parce que vous voyez, la station spatiale pirate, elles sont un petit peu pétées sur les côtés. Et puis, vous voyez, c'est rouge. Et donc, c'était avant les indications qu'il y avait sur les stations abandonnées. Sauf que là, maintenant, voilà ce qu'on a quand on rentre à l'intérieur. Regardez-moi comment c'est beau. Voilà. On a... Hop ! On est sur directement le système pirate. Alors, il faut savoir que si vous cherchez ces fameux vaisseaux solaires, on les voit ici. C'est marqué de classe solaire. Ces vaisseaux-là, moi, je les ai trouvés en priorité principalement dans les systèmes pirates. Je ne sais pas si on peut les trouver dans d'autres systèmes ailleurs, notamment les jites et tout. A voir, à vérifier. Mais pour l'instant, si vous en voulez un, moi, principalement, je les ai trouvés dans un système pirate. Donc, du coup, je vais vous montrer tout simplement, déjà, au niveau du système, comment ça marche. Tout ce qu'il y a à voir. Donc, déjà, des nouvelles assets et tout. On reviendra après sur le fameux œil qui est complètement pété ici. Je vais vous montrer déjà comment installer la cape. Donc, la cape, c'est simple. Vous pouvez aller dans n'importe quel modificateur d'apparence. Donc, Nexus, votre station, et ainsi de suite. Et vous allez tout simplement sur la partie sac à dos. Et en fait, sur la partie sac à dos, vous voyez ici, vous avez la possibilité, comme d'habitude, de changer un peu votre jetpack. Et en fait, tout simplement, à ce niveau-là, vous avez une cape. Soit vous ne mettez pas de cape, soit vous mettez la cape flottante. Soit vous allez pouvoir mettre la cape hors la loi. Donc, ça, je vous en reparlera après parce qu'il y a une nouvelle expédition qui va bientôt arriver. Donc, il y aura sûrement une cape à gagner par rapport à ça. Et donc là, en fait, quand vous mettez ça, ça vous remplace votre jetpack. Et ça vous rajoute une cape que vous pouvez, notamment, personnaliser. Alors, pourquoi je vous dis que ça vous remplace votre jetpack ? Parce que vous voyez un petit peu sur le côté, là. Je vais vous le montrer. Vous voyez, il y a un espèce de petit jetpack qui est sous la cape. Alors, comme il dirait, dans les indestructibles, d'ailleurs, c'est un petit peu dangereux parce que jetpack plus cap, je vais y arriver, c'est l'accident assuré. Donc, vous voyez, par exemple, il y en a un ici. Regardez, voilà. Ah, ça, c'est un vaisseau de type solaire. On le voit ici. Hop, je vais y arriver. Il est juste là, vous voyez, solaire de classe B. Je vais voir si je peux, en même temps, essayer de recruter également le PNJ. Ça pourrait être pas mal parce qu'il me reste une place. Hop. Faire une offre, en moyenne, on ne peut pas le recruter. Alors, c'est pour ça que c'est un peu bizarre. Il y a des fois, je peux le faire, des fois, je ne peux pas le faire. Alors, par exemple, au niveau de l'offre pour le vaisseau, je vais vous montrer, voilà, un petit peu, un classe rouge. Enfin, il est de couleur rouge. Vous voyez ici les potentiels de dégâts, etc. Les technologies, déjà, par défaut, qui sont installées, celle-ci, c'est la voile Vespéral. Vous n'avez pas de technologies particulières. Vous avez un petit peu de cargaison. Si, par exemple, je fais négocier le prix, vous voyez un peu le prix d'un vaisseau de ce type-là. Il est à 1,45 millions. Donc, voilà, à peu près, vous voyez, il a des stats un petit peu meilleures. Du coup, en fait, comment dire... Voilà, en gros, un peu comment vous achetez les vaisseaux de type solaire. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'ici, on ne voit pas, en fait, la forme des voiles. Ça, ce sera un petit peu le cadeau surprise. C'est quand vous allez prendre le vaisseau, vous allez sortir, que vous allez voir la forme des voiles, comment elle se déploie. Parce qu'il faut savoir que des voiles, il y en a de plusieurs types. Je vous le montrerai après. Il y en a, comme ce que je vous ai montré, les miennes, qui sont bleues. Il y en a certaines qui sont en forme de demi-cercle. Il y en a d'autres qui sont en forme carré. Je n'en ai pas vu d'autres pour l'instant, mais c'est à peu près les trois formes qui existent. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, vous voyez, il y en a... Ça, c'est le mien. Hop. Je ne sais pas si mieux, on peut le recruter, par exemple. Est-ce que ça marcherait ? Non, on ne peut pas le recruter ici. Moi, je les ai... La majorité de ceux que j'ai recrutés, je les ai recrutés dans le système des Legit. Alors, vous avez différents PNJ auprès de qui vous pouvez parler. Ici, vous avez, comme d'habitude, l'endroit pour le multitool. Là, ça va être l'endroit pour tout ce qui est cargo abondé. Donc là, pour l'instant, rien de neuf sous le soleil. Ce que j'aime beaucoup, c'est les assets, un peu, avec les flammes et tout. C'est super beau. Ici, je vais vous l'expliquer après, c'est assez particulier, en fait. Tout simplement, les fameux noyaux ont été désactivés au niveau des stations spatiales qui sont pirates. Il y a marqué contrôle désactivé. Alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a marqué défense de la station prête. Je serais curieux de voir ce que ça va donner un de ces cas, ce truc-là. Et du coup, vous avez également... Alors, ici, vous avez la possibilité aussi d'acheter des modules d'exon-convénaison. Vous avez, à ce niveau-là, ici, un agent de contrebande. Alors, cet agent de contrebande, en fait, c'est les nouveaux, en fait... Les nouvelles marchandises illégales qu'il y a sur le marché noir. Et en fait, ces marchandises, tout simplement, vous pouvez les... Vous voyez, comme il vous l'indique ici, vous pouvez les acheter, par exemple, dans un système hors-la-loi. Vous allez retourner dans un système legit. Alors, honnêtement, n'importe lequel. Moi, je n'ai pas vu spécialement de différence. Je n'ai pas vu, genre, par exemple, du Cell 200. Vous savez, un peu comme quand on fait du legit. Vous êtes obligé, du cargo legit. Vous êtes obligé, par exemple, d'aller... De prendre un... Je ne sais pas moi... Un matériau brut dans un endroit où il est fabriqué, pour le vendre dans un endroit de fabrication, par exemple. Donc, si, par exemple, vous prenez de la soie stellaire, vous allez forcément le prendre dans un endroit où vous l'achetez. Et vous allez devoir le revendre dans un système qui en a besoin. Si vous le revendez dans un mauvais système, vous ne faites pas de plus-value. J'ai l'impression qu'avec les marchandises illégales, vous pouvez faire des plus-value, quel que soit le type de système que vous avez. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, il faut obligatoirement installer le scanner d'économie, pour voir les types de système. Également sur votre vaisseau. En plus du scanner de conflit. Mais du coup, ce qui est super intéressant, c'est que, par exemple, celle-ci, on va pouvoir le faire. On pourra le revendre. Vous allez voir que... On va prendre celui-ci. On va prendre celui-là. On va prendre celui-là. Vous allez voir les pourcentages. Je vous les montrerai juste après, dans la suite de la vidéo. Vous allez voir que c'est assez intéressant. Vous avez également des missions dédiées. Vous voyez, ici, on est sur un système pirate qui est contrôlé par des geeks un peu pirates. Vous avez des systèmes pirates contrôlés par des Corvax pirates, et ainsi de suite. Même par des Viken. Et du coup, vous voyez, vous avez des différentes missions spéciales de tout ce qui est maître de prime. Alors, je ne me semble pas que ça vous montre votre réputation de chasse à la prime. C'est bizarre, ils n'ont pas prévu. Je ne vous montrerai dans le journal après, mais ils n'ont pas prévu une guilde supplémentaire pirate. Ce qui est un petit peu dommage. Vous voyez, vous avez un petit peu, genre, soit chassé des pirates, soit... Alors là, vous avez beaucoup de chasse de pirates. Vous avez également attaqué un vaisseau amiral. Alors, le principe, c'est simple. C'est que vous allez devoir attaquer les... Vous allez avoir une frégate qui va pop dans l'espace. Cette frégate va être protégée par des petits vaisseaux. Il va falloir détruire ces petits vaisseaux. Problématique là-dessus, quand vous allez faire notamment, par exemple, l'attaque d'un vaisseau amiral. Ça peut être un vaisseau amiral, par exemple. Alors, je ne sais pas si on le voit ici. Blablabla, est-ce que c'est marqué ? Non, il n'y a pas marqué la race. Alors, ça, c'est un peu chiant, ça. Parce qu'en fait, forcément, vous allez attaquer un vaisseau amiral qui peut être de n'importe quelle race alien. Alors, entre Viken, Geek et Corvax. Le souci, c'est que quand vous allez faire ça, vous allez perdre de l'estime. Alors, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, l'estime, vous pouvez l'avoir ici, dans la partie étape-clé. C'est à ce niveau-là. Vous avez une estime par les fameuses formes de vie. Et du coup, en fait, vous voyez, c'est ici. J'ai l'estime commandant, j'ai l'estime Viken ici, et là, j'ai l'estime Corvax. Donc, si par exemple, je prends une mission ici, chez les Geek pirates, et que je vais attaquer, par exemple, ici, un vaisseau, une frayate Corvax, je vais perdre de l'estime auprès des Corvax. On va me dire, oui, c'est génial, mais c'est super galère à monter les estimes. C'est un petit peu chiant. Comment je vais faire pour les remonter ? Alors, justement, c'est là qu'il y a une espèce de contre-mesure qui intervient. J'espère que j'en ai encore une. C'est au niveau de la cargaison, évidemment. Attendez, c'est dans l'exocombinaison. Est-ce que j'en ai encore une ou pas ? Voilà, c'est celui-ci. C'est le passeport falsifié. Et en fait, ce passeport falsifié, alors vous allez pouvoir le récupérer en faisant des missions, d'ailleurs, auprès de ces fameux PNJ. Et vous voyez, il vous dit, il permet de réinitialiser toute trace d'estime de façon négative auprès d'un noyau de station spatiale. Donc du coup, vous allez auprès d'une station spatiale, et vous allez regagner une estime que vous avez perdue. Alors si, par exemple, c'est là où c'est un petit peu casse-pieds, c'est pas facile à s'y retrouver, c'est que du coup, si par exemple, vous attaquez une frégate Corvax, vous allez perdre un d'estime Corvax. Vous faites d'autres missions après, il va falloir vous souvenir que vous avez perdu une estime chez les Corvax pour aller prendre justement ce passeport falsifié, retourner dans un système où il y a des Corvax, et ensuite, vous allez pouvoir aller, je vous le montrerai après, aller dans le noyau de la station spatiale, et récupérer une estime. Le problème, c'est qu'un passeport égale une récupération d'estime. Alors forcément, quand vous faites ces batailles spatiales, vous ne perdez pas qu'une estime, vous en perdez presque une, deux, trois parfois. Et donc du coup, ce qu'il faudra faire très attention, c'est un petit peu le... Alors je ne dirais pas que c'est le souci, mais c'est un peu logique. Quand vous faites de la piraterie, vous ne pouvez pas, d'un coup de baguette magique, réséter complètement vos crimes, vous allez récupérer moins vite les estimes que vous allez les perdre, en fait. Elles vont être perdues très très vite, mais vous allez les récupérer assez lentement. Donc il faudra faire attention à ça, par rapport à la gestion de l'estime. Du coup, vous avez également, ici, la possibilité d'acheter, en fait, des rembendeurs de pièces récupérées. Alors c'est tout simplement, en fait, avec les fameuses améliorations de type X. Alors pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, il faut savoir que les améliorations, vous en avez de plusieurs types. Alors il faut savoir, il faut bien différencier dans No Man's Sky, il y a deux types de choses à bien différencier. Il y a ce qu'on appelle les plans et les améliorations. Alors les plans, alors c'est un petit peu chiant à différencier, alors je n'en ai peut-être pas sous le coude. Ici, vous voyez, ça par exemple, c'est un plan. Non, ça c'est une amélioration, même moi je me perds. Et il y en a certaines, ce sont des plans. En général, c'est marqué qu'on s'est marqué, il y a assez de l'amélioration. D'ailleurs, ça vous booste un petit peu les statistiques, alors que les plans, vous pouvez les acheter au niveau de l'anomalie spatiale. D'ailleurs, vous voyez, le déflecteur de cargaison, il est juste ici. C'est celui qui permet de brouiller les cargaisons quand on s'est fait scanner par les sentinelles. Et donc du coup, vous voyez, alors que par exemple ici, il s'est marqué amélioration de pulseau réacteur. Donc il faut bien différencier les deux. Et ces améliorations de pulseau réacteur sont de classe C jusqu'à S. Et vous avez une classe spécifique qui est la fameuse classe X. Alors avant, on pouvait les acheter auprès des PNJ qui atterrissaient quand vous étiez sur les planètes. Vous aviez des vaisseaux qui atterrissaient, vous aviez des PNJ, vous pouvez leur parler et vendre des classes X. Maintenant, vous pouvez les acheter, ces classes X auprès, vous pouvez même d'ailleurs en revendre. J'en ai même d'ailleurs, vous voyez, il y en a une petite reine ici. auprès de ces PNJ dans les stations, uniquement les stations pirates. Et du coup, ici, vous pouvez également notamment démanteler votre vaisseau. Par exemple, si je voulais démanteler le mien, suivant le prix et suivant ce qui coûte, vous voyez ici, j'ai 32 millions d'unités. Ce n'est quand même pas dégueulasse. Vous avez tout ce qui est l'amélioration du vaisseau. Vous pouvez aussi améliorer le slot, etc. Le vaisseau solaire, et non pas sol-air, ne déroge pas la règle. Il fonctionne de la même manière que les autres vaisseaux au niveau des améliorations. Je vous passe en revue également d'autres petites choses que je ne vous ai pas montrées au niveau de la mise à jour parce que je n'ai pas pu eu le temps de tout tester. Sachez, vous pouvez me retrouver dans tous les cas en live sur Twitch pour pouvoir poser vos questions, notamment sur ces fameuses mises à jour. Maintenant, vous avez la possibilité également de voir des frégates qui passent dans le ciel quand vous êtes tout simplement sur une planète. Vous avez également... Alors ça, je vous le montrais sur la partie contrebande. Vous avez aussi les combats en atmosphère. Alors ça, c'est assez bien fait et c'est assez cool. Ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir, notamment par exemple quand vous êtes au sol, vous allez avoir votre... Alors je ne sais pas si... Je ne l'ai pas encore vu avec la base, mais je l'ai vu notamment avec un comptoir commercial. Avec la colonie, ce sera exactement pareil. Vont... Enfin, les... Comment dire ? Il y a certains endroits au sol. Alors je pense que ça peut être sur n'importe quel avant-poste. Vont se faire attaquer par les pirates quand vous allez être au sol. Donc ça veut dire que vous allez avoir une espèce d'alerte. Vous allez devoir vous courir jusqu'à votre vaisseau. Vous allez pouvoir vous battre et vous allez vous battre en atmosphère. Donc c'est assez stylé parce que vous vous battez avec les décors et tout. C'est assez bien fait. Vous pouvez demander à votre escadron de venir vous donner un coup de main aussi. Les sentinelles peuvent venir vous donner un coup de main. Parce que oui, c'est vrai que petite chose que je n'ai pas précisé. Quand vous êtes dans un système pirate, il n'y a pas de sentinelles. Elles sont désactivées à la fois les sentinelles sur les planètes mais également les sentinelles dans l'espace. Par contre, quand vous êtes dans un système legit, forcément, des sentinelles, vous en avez un peu partout. Vous avez les sentinelles dans l'espace et les sentinelles au sol. Et du coup, ces pirates, ça ne les empêche pas d'attaquer aussi des bases, des avant-postes au sol, que ce soit un système pirate ou non. Vous pouvez en montrer un petit peu plus régulièrement au niveau des pirates et vous avez notamment ces fameux combats en atmosphère. Alors, il y a un petit supplément aussi qui a été rajouté au niveau des vaisseaux cargo qui ont un petit peu plus d'espace de ce que je comprends. Alors ça, je n'ai pas eu le temps de ne plus le tester. Je pense que c'est peut-être les espaces de base qui ont été améliorés. Il ne me semble pas qu'il fallait acheter une améliorée en plus ou par un truc en particulier. Je n'ai rien vu au niveau du Nexus. Donc, je pense que... Ah oui, ils peuvent être équipés d'un inventaire de fret de grande capacité. Donc, c'est possible peut-être qu'ils ont rajouté comme avec les cargos un onglet supplémentaire. Donc ça, ça sera vérifié, ça sera regardé. Je n'ai pas le temps de checker ça. Donc ça, je vous l'ai montré au niveau des escadrons. Le fait que maintenant, vous pouvez passer de 6 à 9. Les fameuses caps que vous pouvez également installer. Voilà, vous avez notamment le pilote automatique au niveau du combat spatial. Alors ça, ça va se jouer au niveau dans les options. Vous allez pouvoir activer ou désactiver cette option-là. Moi, personnellement, je l'ai désactivée parce que c'est horrible quand vous êtes au clavier souris. Je pense que quand vous êtes à la console manette, ça peut être un peu plus sympa. Ça vous permet de suivre automatiquement la cible et ça vous aide un petit peu à viser. Donc, pensez-le à le désactiver si vous voulez un peu plus de challenge à ce niveau-là. La fameuse expédition. Donc, c'est l'expédition. Alors, quand est-ce qu'elle va commencer ? Je ne sais pas. Mais c'est une expédition qui va être dédiée entièrement à la piraterie et notamment, il y aura une cap spéciale qui sera à débloquer avec des items exclusives un petit peu comme d'habitude sur toutes les expéditions. Alors, vous avez également une nouvelle campagne Twitch qui commence du jeudi 14 avril à 15h jusqu'au lundi 18 avril à 15h du coup qui vous permettra de regarder quand vous regardez tout simplement un stream sur Twitch de récupérer comment dire des systèmes exclusifs. Donc, pensez bien dans un premier temps de bien aller en fait je vous le montre ici de bien aller sur la page dédiée au niveau des Twitch Drops de No Man's Sky dans twitch.nomansky.com je vous mettrai les liens du coup en description. Pensez bien à linker votre compte Twitch et également votre compte de plateforme et vous avez chaque jour en fait tout simplement des récompenses Twitch à récupérer. Alors, vous en avez un petit peu vous en avez certaines qui sont assez intéressantes suivant les jours donc chaque jour c'est différent et chaque jour des items différents à récupérer et une fois que vous avez bien activé ça que vous avez regardé un stream Twitch qui vous indique bien au niveau de la notification que c'est bon et que vous pouvez récupérer en fait votre item vous pouvez la réclamer tout simplement en allant tout simplement sur cette partie là en fait sur la partie comment dire inventaire drop Twitch et ici vous allez pouvoir cliquer sur les différents différents trucs pour pouvoir réclamer votre inventaire enfin le petit la petite item que vous avez récupéré. Alors voyez ici on le voit aussi au niveau des raids planétaires vous voyez par exemple que les que les bâtiments notamment des colonies et tout peuvent se faire attaquer je pense pas également par des pirates donc il faudra également les défendre à la fois au sol quand ils sont attaqués par les sentinels mais également par les pirates alors ça serait bien après par la suite qu'on puisse avoir des défenses anti-aériennes par exemple qu'on puisse installer des défenses supplémentaires peut-être ça serait des trucs qu'ils vont rajouter par la suite en tout cas ça pourrait être assez cool ça met un peu plus de challenge en fait au niveau des colonies alors ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer on a acheté tout simplement des ressources juste ici là je vous le remonte au niveau de l'agent de contrebande on a acheté notamment celle de sang relique voilà je vais reprendre à nouveau ici donc les marachandises illégales du marché noir et je vais vous montrer justement quels sont les plus-values quand vous allez revendre ça dans un système légit quel qu'il soit alors attention bien quand vous avez ces marchandises illégales si vous passez d'un système illégal qui est un système notamment pirate on le voit on le voit ici vous voyez c'est marqué niveau conflit contrôlé par des pirates vous allez revendre ces marchandises au niveau d'un système légit donc quel qu'il soit ça marche sur tous les systèmes par contre le truc c'est que vous risquez de vous faire potentiellement scanner par les sentinelles quand vous allez arriver dans un système légit pour pouvoir pallier justement ces scans il y a une possibilité c'est tout simplement en fait au niveau de votre vaisseau il faut obligatoirement avoir installé cette technologie là la technologie du déflecteur d'analyse de cargaison qui vous permet de contrer les scans des sentinelles alors comment on le lance et comment on le met en place il suffit d'aller sur X ici d'aller dans utilitaire et en fait c'est un petit peu chiant parce que oui il se trouve juste là en fait déviez l'analyse de la cargaison alors le truc c'est que vous allez voir on va le voir si une sentinelle nous traque ou pas ça va apparaître en bas à droite vous allez avoir un message qui va vous indiquer attention la cargaison est scannée il faudra aller très très vite il faudra prendre le réflexe il faudra faire ça et ça du coup vous allez avoir au moins 7 ou 8 secondes donc c'est très rapide alors c'est vraiment pas simple moi je me suis fait avoir plusieurs fois c'est vraiment pas simple à récupérer alors on va voir si on peut ici peut-être voilà on va le revendre à ce niveau là tiens l'endroit où on avait notre cargo on va aller ici on va faire une petite distorsion voilà donc là on va arriver dans le système donc il faudra bien faire gaffe si on se fait scanner à être assez rapide donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller tout de suite au niveau de la station spatiale en espérant qu'on se fasse pas scanner pour l'instant tout à l'heure d'aller bien c'est complètement aléatoire les scans des sentinelles il nous indique ici qu'on peut remonter la contre-remande du marché noir voilà hop séquence d'atterrissage et du coup je vais vous montrer un petit peu au niveau de la station spatiale ça permet au même temps de profiter également des animations du vaisseau hop donc là toujours pareil vous allez juste ici hop au niveau du de la revente en fait de cargaison et vous allez voir les plus-values vous pouvez vous faire qui sont quand même super intéressantes terminage de commerce galactique vendre alors hop hop ça va être un peu plus bas alors où est-ce qu'il est ? vous voyez ici vous voyez alors déjà le passeport se falsifié alors je vais vous montrer je vais pas le revendre je vais vous montrer comment ça fonctionne pour enlever vos estimes qui posent problème vous voyez les plumes prismatiques vous voyez c'est plus 161% j'ai le 262 les reluts du premier née 163 vous voyez les terres lunaires 162 donc on va les revendre hop on vend ça on vend ça on voit les unités qui montent qui montent en haut à gauche tac et tac et je vais vous montrer comment ça marche au niveau du passeport falsifié alors le passeport falsifié comme je vous l'expliquais tout à l'heure vous allez dans un système pirate vous faites des missions auprès du PNJ qui est dédié directement aux missions pirates et quand vous faites ces missions là certaines de ces missions notamment quand vous attaquez en fait des navettes vous allez détruire tout simplement des civils alors les marqueurs en général sont bleus quand vous les détruisez et à chaque fois que vous détruisez un civil vous finissez par perdre des estimes auprès de la de la forme de vie extraterrestre que vous avez attaqué le problème c'est qu'après derrière il faut pouvoir récupérer cette estime estime que l'on voit directement ici dans les étapes clés à ce niveau là vous voyez estime chez les corvax les vikens et ainsi de suite donc si par exemple vous avez perdu de l'estime alors ici on est sur un système qui est un système corvax on a perdu de l'estime auprès des corvax qui est un petit peu mon cas vous voyez ici ah non ça va l'estime elle est bonne alors c'est pas au niveau des corvax que je l'ai perdu c'est plutôt au niveau des vikens qui feraient que j'aille bon bon on va le faire le test ici c'est pas grave vous allez tout simplement au niveau du noyau de la station spatiale hop vous mettez ici et en fait du coup système de survie blablabla contrôle commercial en ligne et tout donc là on voit que le noyau est actif puisque de toute façon la station n'a pas été récupérée par des pirates donc il n'y a toujours pas ce système de code de détériorisation de station à voir quand est-ce que ce sera actif peut-être qu'un jour on va pouvoir neutraliser ces stations peut-être qu'il y aura quelque chose par rapport au système par rapport à la nouvelle expédition qui devrait arriver d'ici peu on va peut-être découvrir quelque chose de particulier par rapport à ça et vous voyez ici vous pouvez restaurer l'estime avec un passeport falsifié il faut savoir qu'un passeport vous restaure alors je vais le voir ici voilà hop voilà estime augmentée chez les Corvax fois 1 donc c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure c'est un peu le problème c'est que si par exemple vous aviez perdu 3 quêtes estimes chez les Corvax un passeport falsifié va nous restaurer qu'une estime donc il faut bien faire attention à ça pensez bien que du coup l'estime va être perdue plus vite que vous allez pouvoir la récupérer donc voilà je pense qu'on a fait un petit peu le tour en fait sur les mises à jour sur ce patch No Man's Sky n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire à venir également sur Twitch où j'essaierai d'être en live sur No Man's Sky vous pourrez me poser des questions sur des petites astuces au niveau des jeux parce que j'ai à peu près 700 heures de jeu donc je pourrais vous aider par rapport à ça en tout cas merci à tous d'avoir suivi cette vidéo merci à vous portez-vous bien comme d'habitude si vous avez aimé n'hésitez pas à liker à partager il y a plein d'autres vidéos qui peuvent vous attendre également sur No Man's Sky mais également sur Star Citizen et moi je vous dis à bientôt dans les étoiles et ciao ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501